Bonjour, j'aimerais vous partager une méditation sur un verset biblique qui m'a particulièrement touché ces derniers temps. C'est Jean au chapitre 14, verset 12. Il est dit ceci. « Celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. » Waouh ! Voilà un verset biblique qui n'est pas facile à recevoir dans la foi. Pourquoi ? Déjà dans sa première partie, mais alors dans la deuxième partie, accomplir des œuvres plus grandes que le Christ. On a du mal à saisir comment est-ce que cela peut se réaliser. D'abord, qu'est-ce que c'est que les œuvres de Dieu ? Les œuvres de Dieu, dans l'Ancien Testament, ça fait essentiellement référence à la libération du peuple de l'Égypte et à sa conduite à travers le désert jusqu'à la terre promise. Jésus conduit de manière merveilleuse son peuple vers la terre promise. Et il le fait comment ? Il le fait à travers une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Là, je crois qu'il y a une préfiguration, vous voyez, du mystère de la foi. La foi est lumière et la foi est nuée, obscurité. Dieu nous conduit à travers la foi qui est lumière, à travers la foi qui est obscurité. Et on en fait tous l'expérience. Et c'est ce que reprend, d'une certaine manière, Jésus en Jean au chapitre 6, lorsqu'on lui pose la question « Que devons-nous faire pour être aux œuvres du Seigneur ? » Et Jésus répond quoi ? « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Donc l'œuvre de Dieu, ce sont des œuvres de foi, des œuvres d'espérance, des œuvres de charité. C'est le déploiement, en fait, du royaume de Dieu en chacun d'entre nous. Se laisser transformer, laisser le Seigneur réaliser cette œuvre et participer à cette œuvre dans le cœur de notre entourage, dans le cœur, en fait, des personnes que nous aimons ou que nous n'aimons pas, en tout cas pour que le monde découvre le royaume du Seigneur et en vive. Eh bien, cette œuvre-là, Jésus l'a réalisée par sa parole, bien entendu, et à travers des signes qui venaient conforter sa parole. Des signes de guérison, des signes de délivrance, des signes où il relevait, en fait, les personnes de la mort, par des retours à la vue. Alors tout cela, eh bien, quelquefois, nous pouvons accepter l'idée qu'il puisse y en avoir, des œuvres comme cela. Mais des œuvres plus grandes que celles de Christ. Comment le comprendre ? Alors là, ça nous dépasse complètement. Je dirais qu'il y a peut-être deux manières d'approcher cette question. D'une manière quantitative et d'une manière qualitative. Si je regarde d'abord sur le plan quantitatif, le ministère de Jésus a duré trois ans. Et pendant ces trois années, il y a eu une densité de paroles qui ont transformé les cœurs comme il n'y en aura plus jamais. Il y a eu une densité de miracles, de guérisons et de délivrance comme il n'y en aura plus jamais. On est d'accord. Mais nous, en tant que chrétiens, ce n'est pas trois ans que nous réalisons des œuvres du Seigneur, c'est pendant toute notre vie. Et pendant toute notre vie, on peut bien imaginer que quantitativement, il puisse y avoir des œuvres analogues à celles du Seigneur qui soient plus importantes. On le voit, Pierre, par exemple, lorsqu'il fait une homélie, et puis il y a trois mille personnes qui se convertissent. Je pense à un homme que j'ai rencontré, un laïc catholique qui a fondé une communauté charismatique, Damien Stein, qui, dans un stade, a prêché la guérison et il a contemplé une quantité de guérisons telles qu'il ne pouvait plus, en fait, les compter. Alors, cela réalisé plusieurs fois, eh bien, on peut croire, on peut tout à fait admettre qu'il y a des œuvres de foi, d'espérance et de charité qui sont réalisées par des hommes et des femmes quantitativement, eh bien, plus importantes que celles du Christ. Maintenant, du point de vue qualitatif, beaucoup plus compliqué à cerner cela. Je vais prendre une analogie. Ceci est un bourgeon, un bourgeon de rhododendron. Dans ce bourgeon, il y a tout, tout le donné, si je puis dire, du rhododendron, mais c'est en potentiel. Ici, vous avez la fleur du rhododendron. Quelle est la différence entre l'un et l'autre ? Eh bien, un épanouissement de toutes les qualités qui étaient là, potentiellement, réunies. Ici, vous avez la fleur du rhododendron. Vous avez une distinction des couleurs. Vous avez une distinction des qualités. Toutes les qualités sont là. Elles rayonnent. Elles sont à maturité. Elles sont déployées. En ce sens, on peut considérer clairement que la fleur, par sa maturité, par ce qu'elle donne, par son rayonnement, eh bien, est plus parfaite que le bourgeon. Eh bien, de manière analogique, Jésus, notre Seigneur, est comme le bourgeon et que nous recevons, en fait, au baptême. Et voici toute la qualité que nous apportons à travers l'explicitation de la parole de Dieu, à travers la croissance de la foi, de l'espérance et de la charité dans le cœur de tous ceux qui nous entourent. Et lorsque nous laissons, eh bien, nous-mêmes nous déployer, nous devenons, en fait, eh bien, des véritables fleurs aux parfums agréables à Dieu. Alors, vous voyez, tout ça, on a envie de se dire, « Waouh, c'est super beau ! Mais comment est-ce qu'on fait maintenant ? » Comment passer, si je puis dire, eh bien, du bourgeon à la fleur ? Il y a un verset qui me semble extrêmement important. Acte 6, verset 7. « La parole du Seigneur était féconde et le nombre de disciples se multipliait fortement à Jérusalem. » C'est la parole de Dieu qui est féconde. Ce n'est pas des œuvres humaines, il n'est pas du tout question de ça, c'est la parole de Dieu qui est féconde. Et pour qu'elle soit féconde, il a bien fallu que des hommes et des femmes la portent, être porteurs de la parole de Dieu pour pouvoir être transformés et pour pouvoir, en fait, transformer le monde. Eh bien, ça, être porteur de la parole de Dieu pour le monde, être habité par la parole de Dieu, ça s'appelle la prophétie. La prophétie, l'esprit de prophétie, eh bien, c'est cette parole de Dieu, en fait, que je porte et que je communique au monde. Je prête ma bouche à Dieu et je deviens, si je puis dire, bénédiction, à la fois pour moi-même, parce que la parole de Dieu m'habite, et en même temps, en fait, eh bien, pour le monde. Alors voilà, je vous propose, eh bien, quelques enseignements pour nous laisser éveiller à l'esprit de la prophétie que nous avons reçue du baptême, pour nous laisser, en fait, davantage divinisés et pour que nous puissions participer à cette œuvre extraordinaire de salut aujourd'hui. Je vois plusieurs raisons dans le climat, si je puis dire, dans les temps actuels pour nous éveiller à l'esprit de prophétie, nous éveiller à la pensée prophétique. La première raison, je viens de vous la dire, en fait, Jésus nous invite à réaliser des œuvres analogues aux siennes et c'est une prophétie, d'ailleurs, sur nous. Il nous le promet. La deuxième raison, c'est que chacun d'entre nous, nous espérons, tous, en fait, mieux écouter, mieux savoir écouter la parole de Dieu, mieux rentrer dans les intentions de Dieu si nous sommes chrétiens et connaître, essayer de discerner les intentions de Dieu même sur les nations et sur le monde. La troisième raison, j'ai envie de dire, eh bien, c'est que depuis le péché originel, on a une fâcheuse tendance à la suite d'Adam et Ève à accuser ou à critiquer, vous savez. Et on se bat, parfois même, avec ce type d'esprit. Eh bien, l'esprit de prophétie vient prendre la place de cet esprit critique, laisser l'esprit critique pour épouser et laisser jaillir l'esprit de la prophétie, pour être bénédiction en nous-mêmes et pour le monde. Et enfin, dans le climat actuel, qui est assez anxiogène, eh bien, où il est question, parfois, de l'accomplissement de prophéties, où il est question de la fin des temps, etc. Bref, comment discerner, quel discernement à travers tout ce que l'on entend ? Comment distinguer et discerner, en fait, une vraie prophétie d'une fausse prophétie ? Voilà des questions qu'on est amené à se poser, en fait, aujourd'hui, et c'est pourquoi je voudrais réaliser quelques vidéos avec vous pour essayer d'avancer dans ce déploiement de la vie prophétique pour nous laisser, en fait, conduire par le souffle de Dieu qui est cet esprit de prophétie. Alors, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas la joie du Seigneur de vous savoir aimer de Dieu, d'avoir reçu son esprit saint, son esprit prophétique et votre force. À très bientôt.